Musique Bonjour Shirley Théroux. Bonjour David. Quel bonheur de vous rencontrer ce matin. Femmes inspirantes, femmes inspirées. Vous nous faites un grand plaisir à Zone Culture d'avoir accepté l'invitation qu'on vous a lancée. De venir nous rencontrer ce matin. Bien écoute, moi je remercie à vous. Premièrement, Zone Culture, je trouve que c'est merveilleux que vous soyez là. Et la culture, on en parle suffisamment, mais jamais assez. Comprends-tu? Je trouve ça important. C'est un beau vecteur d'information culturelle. Oui, absolument. Et puis là, aujourd'hui, on met de la lumière sur vos personnages, si on peut dire, que l'on connaît depuis toujours. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression de vous avoir connue depuis toujours. Vous étiez dans la maison, vous étiez en chanson, en image. Pour beaucoup de Québécois, c'est un peu cette réalité-là aussi. Oui, bien regarde, tu vois, j'ai cette chance-là, ce privilège-là, en fait, de faire partie des familles québécoises. Oui. Et ça fait 50 ans que je fais ce métier-là et je suis toujours présente. Effectivement. Depuis mes débuts. Alors, je trouve ça, je suis choyée, là, parce que ce n'est pas tous les artistes qui pourraient te dire ça, là, tu sais. Et j'imagine qu'il y a un public, forcément, qui vous appuie, qui est là, parce que l'artiste peut offrir, mais ça prend quelqu'un pour recevoir. Oui. Et je pense qu'avec vous, il y a une belle histoire d'amour qui dure depuis 50 ans. Oui, 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 c'est une belle histoire d'amour. Mais sais-tu quoi? Le public québécois, c'est un public fidèle. Oui. Quand ils t'adoptent, là, c'est pour la vie. Alors, quand tu fais partie des familles, c'est parce qu'ils ont jugé bon que tu le mérites. Oui. Tu nous mérites, ma chérie, tu sais. Mais je pense que c'est mutuel aussi. C'est une fidélité. Tu sais, je suis fidèle à moi-même. Tu sais, moi, je pense que les gens ont bien perçu chez moi que je suis moi. Tu sais, je ne joue pas de séance. Mais je suis une fille passionnée. Je suis une fille dynamique. Puis je suis une fille de bonne humeur. Je suis venue au monde pour être heureuse, tu sais. Puis le matin, je me mets en mode bonheur, moi. Alors, je pense que ça, ça plaît beaucoup aussi. On aime ça, côtoyer, puis voir des gens heureux, puis voir des gens souriants. Ça fait du bien, tu sais. Surtout après, des fois, les hivers trop longs et trop froids. Oui, oui. Puis qu'on aime quand même, mais qu'on apprivoise tranquillement. Mais regarde. Chaque année, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On le fait fort. On le fait fort. On le fait très, très fort. Mais c'est vrai que c'est l'image, Shirley Théreau, qu'on a de vous. D'une femme très radieuse. Oui. Qui se réveille le matin, souriante. Oui. Et vous parliez de l'enfance. J'aime ça quand vous dites, je suis née pour être heureuse. Oui. J'ai été conçue pour le bonheur. Oui. Parlez-moi de cette enfance. Ah bien, écoute. Parce que l'artiste que vous êtes maintenant, j'imagine qu'il a été influencé par quelque chose, des parents ou une famille. Moi, j'ai été influencée, bien sûr, par mes deux parents. Oui. Parce que mes deux parents, c'était des amoureux du spectacle. Bon. Amoureux des artistes. Ça place les choses. Ça place les choses. Et enfant, tout petit, mon frère, mes soeurs aussi. Oui. On a tous étudié le piano et la diction. Comprends-tu? Moi, j'étais pensionnaire à cinq ans. Là, j'étais pensionnaire. Mais au pensionnat, c'était la… Tu sais, là, j'ai appris la discipline. J'ai appris le piano. Tu sais, donc, c'est toute cette éducation-là que tu as. Et chez moi, mes parents, c'était des amoureux de la musique. Donc, les disques, ça rentrait chez nous, les big bands. C'était la musique américaine dans le temps. En 51, on était une des premières familles à avoir le téléviseur. Alors, nous autres, pendant nos vacances, on était pensionnaires. Pendant nos vacances, là, on s'assoyait devant le téléviseur en noir et blanc. Puis là, il y avait l'Indien, là. Tu n'as pas vu ça? Tu as été rouge, toi. Oui, mais par les archives. Par les archives. Puis là, on s'assoyait. Puis là, on attendait qu'une émission arrive. Je pense qu'il y avait trois émissions par semaine au début, là. Tu sais, écoute, moi, j'avais six ans, cinq, six ans. J'ai pu… Mais enfin, oui, j'ai des parents qui m'ont toujours encouragée et qui étaient des amoureux du spectacle. Mais c'est incroyable parce que là, toute jeune, ce désir était très, très campé en vous pour vous présenter dans des concours amateurs. Oui. On en a vu beaucoup d'artistes nous parler de ces concours amateurs, les gagnés. Encore, faut-il avoir le talent pour, poursuivre, avoir un peu de chance aussi que le milieu nous accueille. Oui. Yolande Guerrard a été, je pense, une période importante. Oui, ça a été le point de tournant. Mais avant Yolande Guerrard, il y a eu Jean-Simon. Ah oui. Dans les cabarets. Oui. Bien, Ginette Renaud. Tout le monde, on est… Ça, c'était notre école à nous. C'était là aussi. Bien oui. Puis là, on gagnait chacun de nos tours dans les concours. Mais après ça, je suis allée au pensionnat. Mais quand, après le pensionnat, là, je suis allée à 17 ans. Ma mère avait écrit pour moi parce que j'étais pensionnaire. Alors, puis Télémétropole est arrivée. Ça fait que pendant que j'étais au pensionnat, maman, elle a écrit pour que j'aille passer une audition. Alors, c'est ma mère. Puis là, j'ai été convoquée. Puis c'est parti. J'ai gagné le premier prix avec Daniel Guerrard. Oui. Les deux. On a été les premières découvertes de Télémétropole, de TVA maintenant. Et c'était très écouté. L'équivalent d'aujourd'hui, les grands concours qu'on peut voir. Le Star Academy, la voix, c'est l'équivalent. C'était l'équivalent, là. Et là, ça lance une carrière. Oui. On vous voit. Et le fameux Indien que vous parliez tantôt, là. Oui, oui. Vous vous attendiez à y aller dans cette boîte. Oui, oui, oui. C'est vous qui avez traversé l'écran. Exactement. Et vous êtes entré dans nos salons à nous autres. Oui. Et on vous a adopté. C'est incroyable. On vous a adopté rapidement. Écoute, du jour au lendemain, là, ça a été paf! Un coup de cœur. Ça a été vraiment un grand coup de cœur. Et les contrats professionnels n'ont pas tardé. Oui. L'enregistrement de chansons à succès. Oui. Parce que vous vendiez des disques. Oui. En quelques semaines, 60 000 copies d'une chanson. C'est beau, un homme. C'est beau, un homme. C'est 60 000 copies. Oui. Incroyable. Qui est l'équivalent d'aujourd'hui, peut-être, je ne sais pas moi, 400-500 000. Oui. Alors, c'est un feu roulant qui part comme ça. Oui. Il n'y a pas encore nécessairement de scène. Non. C'est la télévision qui prend le dessus. Oui. Vous êtes ramassé par la télévision. Absolument. Comme on dit, là, vraiment solide. Oui, solide. Et on vous parachute dans les grandes émissions de télévision. Oui. Évidemment, on pourrait tous les nommer, mais on va en retenir quelques-unes, comme les Tannins, par exemple, qui ont été dans l'univers télévisuel québécois très importants. Oui, ça, je dois dire merci à Robert Larbier, qui était le directeur de la programmation à Télémétropole, qui, moi, je participais à l'émission de Claude Blanchard. Puis, on a fait un peu de comédie, puis on a fait un peu de comédie, et c'est Robert Larbier qui a détecté chez moi que j'avais ce talent-là de comédienne, de comique, et je ne le savais pas. Vous ne le saviez pas? Je ne le savais pas. Alors, tu sais, tu vas faire des farces comme ça chez toi, mais tu sais, je ne le savais pas. Alors, Robert, c'est là que Robert nous a convoqués, Pierre Marcotte, Joël Denis et Shirley pour les Tannins. C'est comme ça que ça a commencé. Et plusieurs années de succès. Oui, oui. Est-ce que c'est là que Toto et Toutoune est arrivée, dans le contexte des Tannins, parce que ça s'est poursuivi après? Mais la Toutoune, c'est le personnage que j'avais joué à Claude Blanchard. Oui. La perruque que j'avais, la robe d'enfant que je portais, c'est ma mère qui a fait cette robe-là. C'est votre mère. Maman était couturière, OK? C'est maman qui avait fait ma robe. Alors, Toutoune était déjà née avant les Tannins. Oui, je ne savais pas, vous m'apprenez quelque chose. Oui, c'est pour ça que M. Larbier m'a dit, bon, regarde, au Tannin, vous allez faire des sketchs et tout ça, puis tu vas faire ton personnage de petite fille, tu étais drôle là-dedans. Puis là, Toto est arrivé. Puis bon, c'est comme ça que ça a commencé, vraiment. Il y avait une belle chimie avec Joël Denis, en tout cas. Totalement. Ça paraissait, là. Ah oui, 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 écoute. Un plaisir. Joël, c'est un grand, grand comédien, là. Oui. Joël, c'est un artiste complet, hein. C'est un grand... Je disais, non, non, regarde, j'ai été chanceuse, là. Parce que et Pierre Marcotte et Joël avaient l'expérience de la télé. Parce qu'eux avaient, après Pierre Lalonde, avaient co-animé « La jeunesse d'aujourd'hui ». Oui. Alors, eux avaient l'expérience que je n'avais pas, fait que... Puis un réalisateur de rêve, Paul Lepage, écoute, fait que, tu sais, dans la vie, là, il n'y en a pas de secret. Il n'y a pas de réussite sans une équipe autour. Oui, très important. Pas d'équipe, tu vas nous le prendre. Tu n'aurais pas d'avoir le plus grand talent. D'ailleurs, tu ne ferais jamais rien. Vous étiez bien soutenus. Ah, mais, hein, toi. Vous pouviez livrer parce que vous aviez ce potentiel-là. Oui. Qui était très drôle aussi. Parce que vous pouviez chanter et interpréter de magnifiques chansons. Exactement. Qui touchaient les gens. Puis, dans un sketch d'humour, les faire croler de rire. Puis, Toto et Toto n'ont même en disqué deux disques, là, je pense. Oui. Un, je me souviens d'un, deux, je ne sais pas. Le clap-clap. Le clap-clap, oui. Puis, peut-être un... Noël. Oh, oui, on avait fait... Chante Noël. Chante Noël. Ah, ça, je n'ai pas fait ça. Non, ça, c'est autre chose. C'est Joël qui a fait ça avec une autre comédienne. Ah, oui? Chante Noël, ce n'est pas moi. Donc, c'était le clap-clap. C'est le clap-clap. On reprenait des grands classiques des années 80. Oui, oui. À la manière de Toto et Toto. Oui, oui, exactement. Ça, avec le producteur qui avait eu la bonne idée de faire ça. C'était bien. Puis, là, on vous a vu tout de suite après avec Montréal en direct, qui est une autre émission culte aussi, où vous aviez des entrevues avec des enfants. Ah, que j'ai aimé ça. Vous les faisiez chanter. Ah, ça, j'ai tellement aimé ça. Oui. De voir ces petits de 3, 4 ans. C'est petit, là. Oui. Mais, ah non, moi, je trouve que les enfants, il n'y a rien de plus beau. Mais vous aviez l'air totalement à l'aise, là, dans votre environnement avec les enfants. Vous étiez dans le domaine de la chanson. Oui. Vous les encouragez parce qu'eux venaient faire des chansons à l'émission. Oui. Ah, oui, 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 c'était... Ça, j'ai aimé ça. C'est en particulier, ça. Oui. J'aurais été bonne, moi, d'une garde de vie. Oui. Oui, comme un futur carrière. Bien, bien, écoutez, peut-être quand vous serez grande. Oui, 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 quand je serai grande. On peut attendre un peu. Oui. On n'est pas rendu là. Non, 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 je ne serai jamais rendu là, je pense. Mais juste avant, il y a eu quand même une émission Il y a plein de soleil, qui a été là en Onde très longtemps. Là, Il y a plein de soleil, oui, 11 ans. Avec une belle équipe aussi. Oui, avec Louis-Paul Allant, Tex Lecord. Oui. Roger Joubert. Ah non, ça a été des très, très belles années, ça. Alors, au niveau de la télévision sur les terreaux, évidemment, je veux dire, tout est là pour le démontrer. Vous avez été vraiment très, très présente et très choyée aussi. Oui. par les gens qui vous ont entouré, le public qui ont encouragé aussi ces émissions, qui vous ont regardé, qui vous ont réclamé aussi. Oui, absolument. Et là, j'ai découvert quelque chose. Moi, sur le tard, je fais amende honorable. Mais tu as le doigt, tu es tout jeune. Votre côté artiste-peintre. Oui. Mais voyons que c'est beau, que c'est beau. Merci. Je suis allée voir dans les réseaux sociaux, vous vous exposez déjà des... Oui, je donne une idée sur... Ça donne une bonne idée. Oui. J'ai découvert une Shirley Théreau passionnée par la peinture. Est-ce que ça fait longtemps que vous touchez à ça? Non, ça ne fait pas longtemps. Cette année, c'est ma cinquième année. Alors, c'est récent. Une nouvelle passion. Bien, c'est-à-dire que... Oui, c'est une nouvelle passion. Mais j'ai toujours dit, un jour, je vais peindre. Un jour, j'aurai le temps de peindre. Mais tu sais, ça, ça travaille en toi. Je l'avais en moi, mais écoute, peut-être que... Moi, je réalise des rêves. Moi, je fais ça. D'ailleurs, ici, dans cette galerie où on est présentement, moi, j'avais un restaurant dans le Vieux-Montréal, pas loin d'ici. Puis quand j'étais un peu fatiguée, je venais ici. Je venais m'asseoir, puis je regardais des toiles. Ça me détendait, OK? Et il y a quatre ans, tout ça, environ, quatre, cinq ans, je suis venue voir et je suis rentrée ici. Puis il y avait Micheline qui était là. Puis là, j'ai dit, moi, j'ai un rêve. Moi, je vais faire un disque. Puis le lancement, je voudrais que ce soit ici, dans cette galerie-là, avec toutes mes toiles sur les murs. Eh bien, tu sais que quand j'ai fait lancer mon album « Entre brelle et moi », ça s'est fait ici. Et puis il y avait toutes mes toiles sur les murs. Comme vous l'aviez imaginé, pensé. Je l'avais rêvé. C'est un rêve. Oui. C'est merveilleux. Je fais juste ça. Je fais, dans la vie, je fais ça. Je réalise mes rêves. Et on en a un derrière moi. Il faut, il faut oser, là. Il faut. Il faut s'aider un peu. Oui, oui. Il faut s'aider beaucoup. Un petit peu aussi. Et là, derrière nous, Shirley, pour les gens qui nous regardent, on a un superbe exemple d'une réalisation que vous avez faite. Bien, merci. C'est magnifique. Les couleurs, la luminosité qu'il y a dedans. Dites-moi, qu'est-ce qui vous inspire? Ce qui m'inspire, c'est, moi, je regarde beaucoup, c'est la nature. Oui? Oui. Je vais voir la luminosité dehors. Moi, je suis une fille qui marche minimum quatre jours semaine. Alors, j'observe, je regarde beaucoup. Mais c'est les couleurs. J'aime beaucoup les couleurs. J'aime jouer avec les couleurs. Puis, tu sais, quand on prend une toile blanche, bien, tu ne penses plus à rien. C'est comme, c'est une détente totale. Est-ce que c'est une thérapie? Oui, oui, ça peut être une thérapie. Oui, bien, c'est certain que c'est une thérapie. Tu fais le vide, tu sais. C'est comme les gars qui aiment jouer au golf. Oui. Bien, c'est, tu sais. Non, mais c'est la concentration, la concentration sur ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais. Et il n'y a plus rien qui existe au monde. Oui. D'autres, comme quand on chante ou comme quand je m'installe au piano pour écrire, pour composer de la musique, il n'y a plus rien qui existe. C'est ça qui est bon, je pense. Tu sais, il y en a qui vont faire du yoga, d'autres vont faire de la méditation. Moi, je pense que c'est ma façon à moi de recharger mes batteries. Tu sais, de me redonner, de me re... je ne sais pas. C'est très nourrissant faire ça, là. Bien, je vois. Et on prend l'exemple de celle-là qui est derrière nous. Oui. Lorsque vous arrivez devant cette fameuse toile blanche, est-ce que vous savez à peu près de ce que vous voulez donner à cette toile ou c'est l'inspiration qui prend la place? C'est l'inspiration. Ça donne des beaux résultats comme ça. C'est ça, c'est que je commence puis je mets de la couleur. Puis là, je fais « Ah, OK ». Puis au fur et à mesure, j'avance, puis la toile prend forme, la toile prend... Mais des fois, ça va me prendre six mois de faire une toile. Parce que je la laisse dormir, je la regarde, puis j'en fais d'autres pendant... Tu sais, c'est comme... c'est devenu, sais-tu quoi, mes toiles chez moi dans mon... C'est devenu comme mes compagnons de vie. Mon piano et mes toiles, c'est mes compagnons de vie. Oh, c'est beau. Oui, vraiment, c'est mes compagnons de vie. Au fond, c'est mes confidents aussi. Parce que sur une toile, sans t'en rendre compte, tu t'exprimes ce que tu as à l'intérieur. En musique aussi. Oui. Ça fait que tu vois, je réalise ça que c'est rendu mes... C'est la première fois que je réalise que c'est mes confidents. Mais vous êtes une femme de projet. Vous êtes une artiste dans l'âme, jusqu'au bout des ondes. Ah oui. Dans tous les domaines. Vous excellez dans tous les domaines. Puis vous avez aussi le côté femme d'affaires qui vous a permis de gérer cette carrière. De gérer des commerces, comme la boucherie. Oui. Le fameux restaurant très connu que vous avez exploité. 28 ans, j'étais là 28 ans. 28 ans, ça veut dire quelque chose. Ah oui, écoute, c'est un long bail. Aviez-vous une belle complicité avec vos gens, vos visiteurs, ceux qui venaient vous voir? Vous étiez présente au restaurant? J'étais présente au restaurant. J'y ai chanté les jeudis soirs pour ne pas que je m'ennuyais. Ça manquait la chanson. Parce qu'aussi, moi, mon rêve dans la vie, quand j'étais toute petite, je disais à mes parents, moi, un jour, je vais être une grande chanteuse avec un grand chapeau et un grand fume-cigarette. Dans les années 50, tu sais, le cinéma, les femmes toutes élégantes avec les gants longs. Puis, tu sais, les gars avec les grands fumes. Alors, moi, je me disais, puis là, je disais, puis je vais chanter sur la scène. Moi, je vais chanter sur la scène. Alors, c'est tous des rêves que je réalise. Et là, vous faites un lien magnifique vers ce volet dont on veut parler, qui est la scène. Ah oui, oui. Parce que la télévision vous a tellement prise dans le temps que la scène, pour vous, c'était très difficile à conjuguer. Parce que, bon, vous avez quand même une nuit. Mais je n'avais pas le temps. Oui, oui. Puis, j'ai eu un enfant. Votre enfant. Oui, oui. Et le commerce, la carrière. Puis, ma famille aussi. C'est important pour moi. Et là, 2014, 2015, Shirley Théroux, partout au Québec, il y a plusieurs personnes qui vont dire, bon, bien, moi, là, de la tournée, le moins possible, j'ai donné. Oui. Vous, au contraire, l'Abitibi vous attend, le Saguenay vous attend, le spectacle est monté. Parlez-moi un peu de ce cadeau que vous nous offrez, ce bouquet de chansons-là. Bien, tu vois, c'est en fait, mon spectacle s'appelle Chanter pour parler. Chanter pour parler. Donc, vous avez pu vous rendre compte que je parle un peu beaucoup. C'est facile en entrevue avec Shirley Théroux, on ne travaille presque pas. Et puis, donc, je parle beaucoup en spectacle. Je chante des chansons-sourvenirs, des succès, bien sûr. Mais je raconte ça. Je raconte mes débuts. Puis, je raconte des anecdotes de ma vie puis de ma carrière. Mais on rit. Moi, le mot spectacle, c'est ça que je voulais faire, comprends-tu? Je voulais chanter, puis chanter des grandes chansons, puis chanter du swing, chanter un peu de tout, toucher à tout. Parce que j'aime musicalement tous les styles, du country à la musique classique, j'aime tous les styles, moi. Je voulais faire ça, mais je voulais faire rire les gens aussi. Parce que moi, là, une journée sans rire, oublie ça, ça ne se fait pas. Alors, je réussis à les faire rire et je les fais pleurer aussi. On frissonne, on rit, on pleure. Il y a de tout dans mon spectacle. Puis, moi, là, mon bonheur, je ne savais pas à quel point j'étais pour, parce que j'avais peur un peu, mais à quel point j'étais pour aimer voir le public dans une salle. Moi, j'allais assister à des spectacles, puis je disais, un jour, je vais te faire la scène, un jour. Mais là, j'y suis. Ah, mais c'est un bonheur. Quand je dis aux gens, là, que c'est la première fois que je fais de la scène, je n'ai jamais fait de ma vie, là, solo, là, les gens font, bien, voyons. C'est quand même incroyable. C'est fou, hein? J'ai eu peine à y croire moi-même. Bien oui. Mais c'est bien vrai. C'est vrai. C'est vrai. Bien, voyons donc. Bien oui, je n'ai jamais fait ça. Fait que là, tu comprends, 21, 22 mars, là, à Rouen, puis à Val-d'Or. Bien, j'ai dit, bonheur, après ça, le 29 mars, je vais être à Granby. Alors, regarde, puis après ça, cet été, je vais aller, je vais faire des festivals, tout ça, là, ça va être bien. C'est Saint-André-Avelin, Lévis, Québec, Shawinigana, tout cas, bingo. Mais c'est incroyable, la tournée reprend. Oui. Mais vous n'avez jamais fait de tournée proprement dite en carrière? Ni jamais. C'est incroyable. Je n'ai jamais fait de tournée. Parce qu'il y avait des tournées organisées au début de ma carrière, qui étaient l'été. Oui. Mais moi, je n'allais pas là. Je dis, je faisais quelques spectacles, mais une tournée, là, vraiment, un spectacle monté une heure et demie, là. Je suis l'hétéro sur scène. Oui. En face sur vous. Oui. Et j'imagine que dans le spectacle, là, vous vous faites plaisir. Oui. Vos chansons à vous, bien sûr. Oui. Des chansons que les gens vont reconnaître et vont entendre avec plaisir. Qui vont pouvoir chanter aussi. Et tous ceux qui vous ont influencés, ces coups de cœur musicaux qui sont dans votre cœur que vous offrez au public. Oui. Écoute, j'ai des... Oui, je m'appelle la traite. Je fais juste que des chansons... Toutes les chansons que j'ai chantées, là, sur disque, je les aimais toutes. Oui. Et puis, alors, en les faisant sur scène, c'est le fun. Mais j'ai des chansons que les gens ne connaissent pas aussi. Des grandes balades. Tu sais, moi, j'aime chanter des grandes balades. Alors, j'en ai deux, trois. Et là, dans la réalité de nos jours, maintenant, il y a des réseaux sociaux qui sont très présents. Oui. Je sais que vous êtes très, très présente au niveau des réseaux sociaux. Oui. Vous parlez avec votre monde. Les gens sont avec vous. Oui. On vous découvre en photo. On vous découvre en vidéo. Oui. On voit l'étoile que vous réalisez. Et les gens vous parlent directement. Comment trouvez-vous ce contact-là qui est plus nouveau, en fin de compte? Oui, c'est nouveau parce qu'on n'avait pas l'occasion de parler avec le public comme ça avant. Moi, je trouve que ça, ça remplace comme les journaux, les journaux à l'époque de Allo Vedette, Allo Vedette, ces trucs-là. Mais par contre, là, c'est moi qui peux parler directement aux gens. C'est moi qui leur dis, bien, regarde, je vais chanter à tel endroit, aux bonnes fins de semaine. C'est un contact de dire, ah, j'aime ça, hein. Puis les gens, ils sont super gentils. Oui. Tu sais, puis c'est le fun parce que sur Facebook, tu peux, si quelqu'un n'est pas gentil, bien, c'est just too bad. Ça, c'est pas long. Au revoir. Non, non, mais c'est bien fait. Un bouton. C'est bien fait. Oui, c'est exactement. C'est bien fait pour ça. Oui. Je suis chanceuse aussi. Vous devez être assez immunisé contre ça, vous. On met ça. Les gens vous aiment. Chanceuse. Puis le puton à côté, bien, vous ne devez pas l'utiliser trop souvent. Non, c'est pas arrivé souvent, mais c'est arrivé. Ah oui? Bien. Il y a toujours quelques échappés quelque part. Exactement. C'est pas grave, ça, regarde. Mais là, les gens qui nous écoutent, allez voir dans les réseaux sociaux sur Facebook. Tapez Shirley Theroux. Allez lui faire un clin d'œil. Page officielle. Oui. Shirley Theroux, page officielle. Puis ça, ça va les conduire aux autres pages. Et pour l'étoile? Oui. Oui. Et là, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à une belle femme comme vous, généreuse comme vous êtes? Ah, merci, David. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Ah, que mon spectacle fonctionne bien. Oui. C'est tout ce que je demande. Oui. Que les gens soient au rendez-vous à mon spectacle et puis que je continue de chanter toute ma vie. La santé, là. C'est mon bonheur. La santé, là. Puis, mais tu sais, la santé, il faut que tu en prennes soin. Alors, je suis une fille de, je fais de la prévention beaucoup. Mais moi, regarde, tu peux me souhaiter de chanter pour que ça aille bien. Puis, tu sais que je prépare un album de Noël. Ah, oui. C'est mon premier album de Noël. Je suis toute dans des premières. Et là, on parle de décembre ou d'automne 2015. Oui, oui. Oui, oui. Est-ce que vous allez chanter Noël en studio pendant l'été, là? Oui. Oui. D'ailleurs, moi, je travaille avec Georges Tremblay. Oui. Tu sais, je dis tout, je ne travaille pas. On fait de la musique ensemble. Exactement. Georges, écoute, ça fait 45 ans qu'on travaille ensemble. C'est vraiment mon complice. Alors, l'album de Noël, on le fait ensemble. Là, de ce temps-là, on fait des répétitions. Pas un super plan pour Noël. Alors, ça annonce des spectacles de Noël, ça? Oui, oui, on aimerait bien ça. On va en faire quelques-uns. Bien, je vous le souhaite. Shirley Terrou, je vous remercie infiniment. Ça m'a fait plaisir. Mais vraiment, mais vraiment, de ce bel entretien qu'on a eu ce matin. Bien, merci à vous. J'aurais aimé ça qu'il se prolonge. La vie, c'est comme ça. Alors, on a fait un petit survol. Bien oui. Les gens qui vous connaissaient, peut-être un petit peu moins. Quoique, vous êtes très, très connus à travers le Québec. Mais il y en a des petits peu plus jeunes que moi, admettons. Oui, oui, il y en a. Il y en a plusieurs. Encore un peu. Il y en a plusieurs. Merci beaucoup, Shirley Terrou. Ça m'a fait plaisir. Moi, je vous invite à suivre Shirley Terrou dans les médias sociaux. Allez voir les dates de spectacle qui viennent en salle et en festival pour la prochaine saison. Alors, je vous remercie, c'est David Lavallée dans la splendide galerie d'art Michel-Ange du Vieux-Montréal avec la splendide Shirley Terrou. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501